Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle série de folie botanique, toujours avec l'excellent Romaric Ferrochot, bonjour. Ah bonjour, je ne suis plus fou aujourd'hui, je suis juste excellent. Non, vous êtes excellent, c'est bien non ? Tu es excellent. Alors, on a vu au Grand Bleu Trop, dans les épisodes précédents que vous pouvez voir sur Internet, qu'il y avait différents univers, différentes, comment on pourrait dire, milieux, voilà, qui sont représentés. Et là, c'est carrément l'Asie, la Corée. Exactement, plus précisément, on zoome et on descend sur le petit village, non, la ville de Sunshion, une des plus belles baies au monde, une des dix plus belles baies au monde, classée au patrimoine mondial de UNESCO, et là, le maire de Sunshion qui vient nous voir et qui dit, ça manque de jardin. Ah oui ! Quand même ! Quand même ! Et du coup, Jacques Soignan qui lui explique ce qu'on pourrait faire ensemble, et du coup, on a fait un très beau jardin nantais là-bas, avec un bateau la voir à Sunshion. Ils ont même fait une gare qui s'appelle Nantes pour descendre à cet arrêt-là. Et ici, à Sunshion, ils ont fait l'honneur... À Nantes ! À Nantes ! À Nantes, ils ont fait l'honneur de faire un jardin de Sunshion, de participer avec Nantes-Jardins. Ils ont notamment fait une pagode, vraiment, ce sont les Coréens qui sont venus la faire et qui viennent la repeindre pour qu'elle ait toujours cet éclatant. 10 ans après, l'année, l'histoire a commencé en 2006, et au lieu de diminuer tranquillement, au contraire, tous les ans, elle est plutôt de plus en plus forte, il y a une grosse hacheur à Nantes. Et les liens entre Nantes et Sunshion se renforcent. Exactement ! Et ici, à Nantes, voilà, l'arbre symbole à l'entrée, comme dans l'entrée des villages en Corée, un Zelkova. Alors, Zelkova, si je te montre que la base de la feuille est dissymétrique, tu te dis, ça me rappelle aux oblates. Exactement ! Et il y en a qui le surnomment l'homme du Sibérie, parce qu'on est dans la même famille que l'orme, effectivement, le Zelkova. D'ailleurs, je t'avais dit qu'il y avait une maladie qui avait ravagé nos ormes, et à la place, on a planté des Zelkova, où ce qu'on a fait, c'est qu'on a planté un hybride un peu entre le Zelkova et l'orme, et du coup, on le mettait à l'entrée des villages, ou au milieu, on construit le village, et c'est un peu le baobab africain, c'est un peu l'arbre sous lequel on vient se recueillir, on vient s'asseoir, jouer, palabrer, régler les conflits, voilà. Donc le Zelkova, c'est pour ça qu'il est mis ici, c'est un endroit emblématique, et il est très beau, il a bien poussé. Bien mis en valeur. Et derrière, avec la pagode, le bassin, et les lotus. Avec les lotus. Voilà, le symbole. Parce que même s'il y avait des lotus américains, c'est surtout les plus connus. Voilà, les lotus asiatiques qui sont vraiment l'image de marque. Il y a un certain nombre de bâtiments, d'ailleurs, qui ont la forme, je pense au temple de Delhi, par exemple, qui ont la forme du bourgeon de lotus et la position du lotus. Alors pourquoi il y a tant de choses extraordinaires dans le lotus ? C'est déjà ce qui paraît incroyable, c'est que pour pousser, il pousse dans l'eau, j'allais dire, la plus pourrie, dans la plus vaseuse. Il faut qu'il y ait très très épais de vase pour qu'il arrive à pousser. Il traverse la vase et il sort avec une fleur blanche parfaite. Donc il a ce symbole de la pureté qu'on peut traverser des éléments un peu difficiles dans une vie et on peut ressortir avec une grande pureté. La fleur est très belle et on devine au milieu de la fleur. Les arrosoirs. Voilà, qui feront les fruits plus tard. Alors là, ils sont un peu comme des tournesseuils, ils sont un peu tous orientés dans le même sens. Pas tout à fait dans le même sens que nous, mais on peut voir comme des arrosoirs. Et l'autre particularité, vous voyez là, ça bougeait sur la feuille, c'était superbe. Mais on en voit là, c'est que l'eau... Je suis arrivée trop tard. L'eau sur la feuille, regarde ça. Ah oui, ça fait des grosses gouttes. Elles restent sous la forme de gouttes. Exactement, on va voir si on peut. Et ça, ça, on avait beau faire les verres les plus lisses du monde, en industrie et en technologie, jamais on n'arrivait à avoir ça. Il y a un jour, il y a quelqu'un qui a regardé au microscope ce qu'il y avait. Et bien en fait, c'est pas lisse du tout. On pensait qu'il fallait faire le plus lisse possible pour que l'eau ait glisse. Et en fait, non, il faut avoir plein de petits picots. Et comme ça, l'eau reste suspendue sur les petits picots. Ah, c'est ça, c'est ça le truc. Et depuis, on a inventé des vitres qui imitent le lotus. C'est Saint-Gobain qui a fait ça. Et du coup, les vitres de voiture, ça fait qu'ils n'ont plus besoin d'essay-glaces parce que l'eau, elle glisse comme ça et jamais la vitre, elle est sale. Donc là, on va vers la... Rizière. C'est incroyable, une rizière à Nantes, franchement... Moi, je ne le crois pas. Pour l'instant, je ne le crois pas. Donc voilà la fameuse rizière. Alors, je ne savais pas du tout que ça ressemblait à ça. Tu vois, tu en avais entendu parler, mais tu ne l'avais jamais vu de tes yeux. Effectivement. Qu'est-ce que tu ne savais pas que tu crois avec ces petits ? Qu'est-ce qui te choque ? Qu'est-ce qui te semble bien ? Qu'on ne voit pas de riz, quoi. Non, je ne sais pas. Le riz, c'est un peu comme le blé. C'est une graminée. Et donc, c'est des petits grains qui sont là-dedans, en fait. Ah, d'accord. Les petits grains, ils sont là. Ils vont bientôt être mûrs. C'est-à-dire, je ne sais pas exactement quand ça va être diffusé, mais on va dire qu'au mois d'octobre, ça va être mûr. Et voilà, tu vois, on a du blanc. Il n'est pas encore mûr, donc il coule un peu. Mais on vient récupérer. La récolte, ça fait en octobre. Voilà, avec des classes qui viennent ici, qui viennent récolter le riz. Alors, dans les particularités du riz, moi, je l'ai vu pour le… Il faut évidemment enlever les enveloppes qui sont autour. Moi, je l'ai vu en Inde. Par exemple, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent le riz sur la route. Ils attendent que les camions passent et puis ils récupèrent le riz après. C'est une méthode. Mais il y a une part de danger. C'est vrai. Je me demandais. Je croyais qu'ils avaient renversé une remorque. En fait, non, c'était le riz qu'ils étaient en train de nettoyer comme ça. Et sinon, une des autres caractéristiques du riz, c'est une plante qui demande énormément de main-d'oeuvre, qui est hyper productive. Et tu vois, il faut tout repiquer à la main. Le blé, on sème comme ça. On dit que là, tu les sèmes ailleurs. Et après, tu viens les planter un par un. Donc, chaque tige, tu viens la planter. Ah oui, d'accord. Donc, c'est ça qui demande énormément de main-d'oeuvre. Et ça demande, tu vois, toutes ces petites constructions qui sont autour, parce que c'est une plante qui aime beaucoup l'eau. en géopolitique internationale, il faut en faire le lien, que les pubs qui ont du riz ne sont pas des pubs qui vont conquérir à l'extérieur, parce que c'est trop compliqué. Tu ne peux pas lâcher ta rizière pendant trop longtemps et si on vient de casser ta rizière, tu as tout perdu. Donc, c'est des pubs qui se défendent. C'est pour ça qu'entre autres, la Chine a la muraille de Chine. Ah, voilà. Pourquoi ? C'est à cause du riz. Et les pubs céréaliers sont des pubs qui vont envahir, plutôt. L'épisode suivant, Romaric ? On va où ? L'épisode suivant. Allez, on avait fait un labyrinthe tropical, tu te rappelles, il y a plus d'un mois. Il y a plus d'un labyrinthe à partir d'une très grande herbe. Ok, à bientôt ! À bientôt !